Oui, je sais, il y a la guerre à déclarer à l'Iran, et puis en plus, vous devez vous occuper de la logistique. Pour amener les chars en Russie, là-bas ? Oui. Vous devez en livrer combien ? 12, c'est ça ? C'est impressionnant. Ah bah moi je vois, s'il y avait 12 chars qui se pointaient dans mon village, je flipperais. Ah bah je courrais me planquer, croyez-moi. Après c'est vrai que la Russie, c'est quand même un peu plus grand que mon village. Oui, surtout que là-bas, ils en ont 12 000, des chars, et en parfait état de marche. Oui, non, je sais, c'est déjà un début, c'est pas mal. Vous êtes en train de construire les autres, c'est ça ? Ils seront livrés quand ? En 2040. Mais vous les livrerez à qui ? Non, parce qu'en 2040, monsieur le président, ça fera belle lurette que l'Union Européenne sera devenue l'Union Soviétique. Le rêve du Quatrième Reich américano-européen sera révolu depuis un certain temps. Non, non, je sais bien, tout chars, c'est déjà un début, c'est histoire de marquer le coup pour dire, attendez, on est là, on est présent, et puis on verra sur place s'il fonctionne. Oui, non, ça c'est une autre paire de manches encore. Bon, enfin, bref, qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un petit point à faire avec vous, là. J'ai entendu votre ministre l'autre jour, là, comment elle s'appelle, papier mâché. Oui, celle qui investit dans le pétrole, là. Bon, dire que c'était de notre faute à nous, consommateurs d'électricité, si le prix avait augmenté. Oui, parce que c'est nous qui aurions demandé à payer plus cher pour avoir de l'électricité. Bon, elle est où ? Papier mâché, ça va ? Ça va, ton petit travail ? Bon, les actions à niveau pétrole, ça monte, ça descend ? Oui, ça monte surtout, forcément. Bon, dis-moi, alors, nous autres aurions demandé à ce que l'électricité soit plus chère pour pouvoir en bénéficier. C'est bien ça ? Où avais-je la tête ? Mais c'est évident, hein, c'est nous, évidemment, qui demandons de nous faire arnaquer. C'est l'apanage du modeste et du pauvre, avoir la faculté de payer par 10 le coût de l'électricité. Et évidemment, les riches n'ont pas ce problème. Bon, t'es marrante, toi. Je crois que je vais faire une lettre d'excuse un jour. Une lettre d'excuse à toi et à tous les membres de la secte, hein, pour nous excuser de ne pas comprendre tous les bienfaits que vous faites à l'humanité. Des bienfaits pour nous, hein, parce que vous autres, vous allez continuer à bouffer des côtes de boeufs pendant qu'on bouffera des insectes, hein. Je me demande... Merci. Merci.